Sarajevo, un cri dans l'histoire. C'est à Sarajevo que le destin du monde a basculé. Dans cette Bosnie qui vient d'être annexée par l'Autriche, la Serbie s'y oppose. Elle veut s'étendre en rassemblant les peuples slaves des Balkans. 28 juin 1914, Sarajevo, François Ferdinand, l'héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie, accompagné de sa femme, vient d'échapper à un premier attentat. Il s'arrête à l'hôtel de ville pour protester violemment. Ce sont ici les dernières images du couple. En ressortant un peu plus loin, ils sont tués à coup de revolver. L'assassin s'appelle Gavrilo Principe. 19 ans, militant nationaliste bosniaque. Ce sont des Serbes qui ont fourni le revolver. Cet attentat de Sarajevo, qui aura des conséquences incalculables, est d'abord perçu comme un fait divers. Au bord de la Tamise, celle qui deviendra la reine du roman policier, Agatha Christie, 24 ans, note. Dans la lointaine Serbie, un archiduc est assassiné. L'incident paraît tellement insignifiant. Dans ces pays, on assassine tous les jours. Les Anglais ne se soucient pas, en effet, de ce trou noir de l'Europe, appelé alors la poudrière des Balkans. En 1912, deux guerres balkaniques font 200 000 victimes. En 1914, ces tragédies lointaines sont oubliées au Royaume-Uni. Le roi d'Angleterre, Georges V, 49 ans, est aussi roi d'Irlande et empereur des Indes. Son empire est grand, mais son pouvoir est petit. Seule la lutte de l'Irlande pour l'indépendance le préoccupe. Le 28 juin 1914, il écrit « L'attentat de Sarajevo est un choc de plus pour le vieil empereur d'Autriche. » Georges V ne pressant rien de ce qui va éclater. Pas plus que le président français, venu en visite officielle à Londres, réaffirmer l'entente cordiale qui désormais unit la France et la Grande-Bretagne après des siècles de rivalité meurtrière. Raymond Poincaré, 54 ans, est un modéré. Mais il est originaire de Lorraine et comme tous les français, il veut la reconquérir. 3 juillet 1914, avec les funérailles de François Ferdinand et Sophie Schottek, le compte à rebours vers la guerre est enclenché. Les militaires autrichiens ont toujours cherché un prétexte pour soumettre la Serbie. Ils ne peuvent prouver sa culpabilité dans l'attentat de Sarajevo, mais ils parviennent à convaincre leur empereur. Le chef d'état-major autrichien dit « Il faut se débarrasser des Serbes parce qu'ils ne cessent de mordre comme des serpents le talon de l'Empire. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501